Et salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va parler d'un peu du logiciel OBS Et surtout comment utiliser sa caméra embarquée en tant que webcam sur son PC Je ne sais vraiment pas si ça va fonctionner avec toutes les caméras embarquées Puisqu'il y en a plusieurs sur le marché Moi ce que j'ai là c'est une Hyundai HD 720p Vous pourrez essayer avec une GoPro si vous en avez une chez vous ou avec une autre marque Et me le dire en commentaire si ça fonctionne Ou au moins je pourrais répertorier ça dedans ma description Avec les caméras qui fonctionnent et les caméras qui ne fonctionnent pas En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous plaire Pour pouvoir faire la petite manipulation il faudra bien sûr la caméra embarquée Mais ça ne marche pas qu'avec une caméra embarquée Vous pouvez aussi utiliser ça avec un réflexe qui peut faire de la vidéo Ou même avec d'autres types de caméras Il vous faudra votre caméra, un câble USB et vous allez connecter ça en USB sur votre PC Un peu logique Après avoir fait ça vous allez donc voir votre caméra s'allumer Et marquer pas de carte SD puisque vous n'avez pas besoin de la carte SD Et puis il y aura un écran bleu avec écrit PC Cam dessus A partir de ce moment là vous pourrez essayer en allant dans l'application caméra de votre ordinateur Sur Windows 8, 8.1 et 10 Et vérifier que ça fonctionne en faisant clic droit et changement de caméra Sur l'application caméra Ça c'est uniquement si vous voulez prendre des photos avec votre webcam sur votre PC sans vous casser la tête Mais c'est pas trop bon parce qu'il y aura des petits traits sur les contours Qui montreront les paramètres de la webcam et ça fait pas très joli joli Pour ce faire c'est qu'on va télécharger un logiciel qui s'appelle OBS Qui permet de faire des captures d'écran en photo, en vidéo Et de faire des streams via Youtube, Twitch et toutes ces choses comme ça Je pense que vous connaissez à quoi ressemble OBS En regardant comme ça on croirait que c'est super difficile et compliqué à utiliser A la première installation si vous ne connaissez pas OBS Ce qu'il faudra faire c'est aller dans source, clic droit, ajouter et capture d'écran Après avoir fait ça, vous aurez ça, vous faites OK Et après vous faites OK ici Moi pas besoin j'en ai déjà eu Et voilà Donc là vu qu'on avait une caméra, elle est déjà branchée On sait qu'elle fonctionne puisqu'on l'a essayé sur l'application caméra Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire clic droit, ajouter et périphérique de capture vidéo A partir de ce moment là vous allez nommer votre périphérique comme vous voulez Et faire OK Et là vous allez sélectionner ce que vous voulez Donc si vous avez branché un réflexe sur votre port USB Vous aurez bien sûr le nom de votre réflexe, le nom des périphériques Vu que moi j'ai un PC portable, j'ai déjà une webcam dessus Mais moi ce que je veux c'est sélectionner la GoPro Donc je vais la sélectionner Voilà, je vais sélectionner la GoPro Et vous pouvez voir que l'image de la GoPro Elle est affichée, affichée juste ici Là on fait OK et tout fonctionne correctement Après ça vous pourrez régler la taille de l'image comme vous voulez Donc là moi j'ai un petit Et vous réduisez juste OBS Donc là moi vous pouvez voir juste à la caméra ici Que je ne vois pas de petit carré ici Et qui me gêne Donc je peux faire ce que je veux tranquillement Ça ne me gêne pas du tout Et en fait vous au rang de jeu vidéo Ce que vous voyez c'est un carré juste ici Où vous voyez ce que je veux montrer avec la caméra C'est un système qui est relativement pas coûteux Parce que pour une webcam 720p Il faut coûter un peu plus cher Qu'une caméra embarquée En même temps la caméra embarquée Vous pouvez vous en servir en tant que caméra externe Pour faire des vlogs Ou des choses comme ça Comparé à la webcam où elle reste vraiment sur le PC Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose Même s'il y a quand même quelques petits bugs de temps en temps Ou avec le câble USB Pour voir que ça fonctionne Sur OBS vous pouvez bien sûr avoir quelques réglages ici dedans Les paramètres Quelques petites choses à modifier Pour que ça fonctionne super bien Moi les paramètres je les ai laissés comme c'était J'ai pas touché Parce que c'est pas des choses que je connais Mais j'ai pu voir sur Youtube Que plein de Youtubers disaient Montrer comment avoir des paramètres bien Avec des ordinateurs qui sont surpuissants Ou même des yeux d'ordinateurs comme le mien En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A la prochaine